Alors j'ai voulu raconter dans un livre qui s'appelle donc cette Autriche qui a dit non Hitler une histoire qui est celle de schématiquement de l'Autriche de l'entre-deux-guerres et qui inclut évidemment la période de la deuxième guerre mondiale. Alors vous avez tous idées parce que vous l'avez plus ou moins appris à l'école et c'est ce que vous entendez à la télévision ou quand vous lisez les journaux quand schématiquement l'Autriche a été annexée en 1938 par l'Allemagne nazie et vous êtes tous dans l'idée que les Autrichiens ont applaudi cette annexion, cet Anschluss, puisque c'est le mot en allemand, et qu'ils étaient au fond très heureux d'être devenus membres de l'Allemagne nazie. Alors moi je montre le contraire, je le montre parce que ce sont les fêtes de l'histoire. Il y a une histoire qui est très complexe, d'abord l'Autriche est un pays neuf, paradoxalement, qu'on crée en 1918-1919, une Autriche qui est une Autriche nouvelle. L'Autriche c'est évidemment une vieille puissance européenne, c'était la quatrième puissance européenne avant 1914, mais cette Autriche c'était un empire qui a été démantelé en 1918. Et après 1918 ne reste plus que ce qu'on appelle les Autrichiens proprement dit, ceux qui forment l'Autriche proprement dite, c'est un peuple de 6 millions et demi d'habitants qui étaient en fait les sujets des Habsbourg qui parlaient l'allemand. Ce n'était qu'une minorité dans cet empire où évidemment ils avaient un rôle dominant, mais ils se retrouvent, alors qu'ils vivaient depuis le 15ème siècle avec d'autres peuples et sous la couronne de Habsbourg, tout d'un coup ils se retrouvent seuls, le seul peuple de leur type et à la tête d'une république qui est un régime incertain. Ils ont un grand problème d'identité et ils se demandent au fond qui ils sont. Les Autrichiens se demandent qui ils sont et ce problème mettra beaucoup de temps à se résoudre et paradoxalement c'est les événements qui vont subir dans l'entre-deux-guerres et même pendant la période de la guerre qui au fond va contribuer à les identifier, à les forcer, à les renforcer je veux dire, dans leur identité d'Autrichien. En 1932 accède au pouvoir en Autriche un homme qui s'appelle Engelbert Tolfus, qui est un chancelier, premier ministre, donc chef du gouvernement, qui est un homme d'origine paysanne, c'est un expert agricole, il n'a pas d'expérience, de grande expérience politique derrière lui, il n'a pas été parlementaire et il se trouve confronté dans son pays à deux oppositions fortes. Sa gauche, il a une position sociale-démocrate, c'est-à-dire un parti socialiste puissant, qui rend schématiquement 40% l'opinion autrichienne et dont l'aile gauche est très à gauche. Il a une gauche qui est pratiquement léniniste, qui est un programme de guerre sociale, de lutte des classes, qui est donc un danger intérieur pour l'Autriche. Et puis il y a un autre danger qui est à la fois extérieur et intérieur, qui est le national-socialisme. Alors le national-socialisme c'est évidemment l'idéologie de Hitler, Hitler est né autrichien, tout le monde le sait, mais c'est ce que je raconte dans mon livre, contrairement à ce qu'on croit, Hitler était un Autrichien qui détestait l'Autriche. Il était nourri dans l'idée que l'Autriche était une puissance inutile, il a détesté la période où il a vécu à Vienne, où il était une sorte de peintre raté, il n'a pas réussi à se faire admettre à l'académie de Mozart, il détestait cet empire multinational qui jugeait comme une puissance corrompue, où il jugeait que les juifs exerçaient une puissance beaucoup trop forte. Et Hitler est un homme qui détestait l'Autriche et qui d'ailleurs en 1913-1914 a quitté l'Autriche et s'est fait engager dans l'armée allemande, l'armée bavarasse pour être précis, pour faire la première guerre, la guerre dans l'armée allemande parce qu'il refusait de servir en Autriche. Et donc Hitler, dont il l'a dit dès 1924, a donc ce projet d'annexer l'Autriche, il pense qu'il va y avoir une grande patrie, il faut fonder une grande patrie des Allemands, c'est tout le pan-germanisme, le projet politique de Hitler. Et Hitler a donc dès très tôt l'idée qu'il veut annexer l'Autriche. Il y a un parti national socialiste qui s'est fondé évidemment en Allemagne, qui va soutenir Hitler jusqu'à son accession au pouvoir en 1933. Et ce parti a une annexe non-officielle en Autriche, un parti nazi-autrichien. Et ce parti nazi-autrichien est très hostile à l'existence même de l'Autriche. Au fond, ce parti nazi-autrichien vise le but de supprimer l'Autriche et d'intégrer l'Autriche à l'Allemagne. Donc Dolphus le sait, il va être amené à s'affronter à la fois sur sa gauche, je dirais, aux socialistes qui sont très marxistes et aux nationaux socialistes qui sont hostiles à l'idée même de l'indépendance de l'Autriche, de l'existence de l'Autriche. Dès juin 1933, alors qu'Hitler accède au pouvoir en janvier 1933 à Berlin, Dolphus va interdire le parti nazi en Autriche. Et ensuite, quelques mois après, en février 1934, il va interdire le parti socialiste parce que ce parti venait de déclencher une insurrection socialiste à un moment où il y avait un grand danger intérieur où le nazisme a menacé l'Autriche, déclenché une insurrection intérieure que Dolphus a réprimé son faiblesse d'ailleurs. Et donc Dolphus institue une sorte de régime assez autoritaire qui était, on peut lâcher le mot si l'on veut, c'est une dictature, une dictature pas du tout à un régime totalitaire. Les sources d'inspiration de Dolphus, c'est pas le fascisme, entre-ils en ce qu'on croit, c'est pas la dictature en soi, ou si c'est une dictature, c'est au sens romain du terme, Dolphus exerce un pouvoir transitoire avec l'idée qu'il faut sauver le pays à la fois face au danger marxiste et face au danger nazi. Et donc, il instaure un pouvoir, un État qui est un État autoritaire, mais dont la source d'inspiration, c'est essentiellement la pensée et la doctrine de l'Église. Ces sources d'inspiration doctrinales, ce sont les encycliques pontificales, c'est la doctrine sociale de l'Église. Au fond, c'est un État national catholique qui s'institue en Autriche en 1934 avec une nouvelle constitution et un nouveau concordat qui va être signé avec le Saint-Siège. C'est trop encore, évidemment, pour les nazis, ce qui fait que les nazis, en juillet 1934, ont organisé un coup d'État qui va échouer en l'occurrence, un coup d'État qui est lieu le 25 juillet. Ce coup d'État est réprimé par l'armée autrichienne. Au cours de ce coup de tentative de coup d'État, Dolfus est assassiné. Il est assassiné par les nazis, je le précise bien. Donc, il y a d'abord un combat de l'État autrichien de 1934 à partir de 1934, très fort contre le nazisme. C'est une idée essentielle dans mon livre. Succès d'Adolfus en 1934, un autre chancelier, Chouchnik, c'est un mot difficile peut-être à prononcer pour les Français, qui est dans les mêmes idées que Dolfus, simplement. C'est un températ plus réservé, c'est un intellectuel d'un milieu social plus élevé, plus réservé, pour qui surtout l'idée d'une confrontation. Chouchnik a dans cette idée que les Allemands et les Autrichiens partagent ce qui est la vérité, à la fois une langue, une culture, une part de l'histoire, et qu'au fond, un affrontement sanglant avec les Allemands est impensable. Et donc, Chouchnik a cette bridée, était un peu bridée par cette idée-là. Mais enfin, c'est un patriote autrichien qui veut faire exister son pays. Il cherche de l'appui à l'extérieur, il n'en a pas. Mussolini, l'Italie, était allié, qui a protégé longtemps l'indépendance de l'Autriche, se tourne vers l'Allemagne à partir de 1935-1936. Mussolini se jette dans les bras de Hitler. La France et la Grande-Bretagne consultés, puisque Dolphus puis Chouchnik ont fait le tour des chanceleries européennes, ne sont prêtes à porter aucune aide à l'Autriche, ce qui fait que l'Autriche est tout à fait seule. Pendant plusieurs années, Chouchnik va mener un combat seul contre la pression allemande. En février 1938, il est convoqué à Berchtesgaden par Hitler. Berchtesgaden, c'est le verro, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nid d'aigle, vous savez, où il était de façon tout à fait humiliante, alors qu'il est le chef du gouvernement d'un État souverain, on le traite, on lui donne des ordres, en quelque sorte, on lui met un compromis, un pistolet sur un tempe, en fait, où on lui demande de prendre dans son gouvernement un ministre de l'Intérieur qui est un nazi, ou sinon, avec la menace d'envahir l'Autriche. Chouchnik, c'est un brame de conscience, comme il sait qu'il y a un plan de défense de l'armée autrichienne contre l'Allemagne, il sait que l'armée autrichienne pourrait traîner contre l'Allemagne 24 heures, peut-être 48 heures, pas plus, et donc finalement, en refusant de faire couler du sang des hommes pour rien, il décide, mais il décide malheureusement d'accepter ce compromis. Et puis finalement, il a une sorte de… il se ressaisit et il va déclencher, il va convoquer pour le 13 mars 1938 un référendum où il devait demander aux Autrichiens « Voulez-vous ou non une Autriche indépendante ? » Et tous les observateurs pensaient que ce référendum serait gagné par Chouchnik à 60 à 70%. 60 à 70%, les Autrichiens auraient dit « Oui, nous voulons une Autriche indépendante. » Quelqu'un d'autre savait que la réponse serait positive, c'est Adolf Hitler lui-même, donc il va interdire à Chouchnik, il va mettre un ultimatum à Chouchnik « Annulez votre référendum, sinon nous envahissons et de toute façon, Chouchnik va envahir et de toute façon, l'Autriche va être envahie par la Allemande le 12 et 13 mars 1938, ce qui fait que ce fameux référendum n'aura pas lieu. Donc à partir de mars 1938, alors Hitler évidemment est acclamé quand il entre à Vienne le 15 mars 1938, il y a une foule pour l'acclamer. Simplement ce que je dis moi, c'est qu'on a des photos de ces moments-là et c'est les photos que vous voyez tous. Quand vous prenez un journal aujourd'hui, sur n'importe quelle revue d'Histoire, qui vous montre des photos de l'Anchus, vous avez les mêmes photos. Ce que j'ai montré dans mon livre, ce sont toutes des photos de propagande, c'est-à-dire qu'en mars 1938, tous les journalistes indépendants, tous les journalistes hostiles ou nazis, tous les journalistes juifs et tous les correspondants de la presse étrangère ont été expulsés de Vienne, ce qui fait que toutes les photos que nous possédons de Jean-Choux sont des photos qui à l'époque ont été visées par les services de Böhmelsk, qui servaient à décrire une réalité. On peut faire dire une photo à ce qu'on veut, si vous voulez, une photo, on peut lui faire dire ce qu'on veut, selon la façon dont elle est cadrée, présentée, ou alors qu'elle faisait présenter une Autriche heureuse. Il faut savoir que dans les semaines qui suivent l'Anchus, il y a à peu près 70 000 arrestations en Autriche, 70 000 c'est déjà un chiffre important, mais qu'il faut rapporter à la population autrichienne. 6,5 millions d'habitants, j'ai calculé que si on avait fait le même type d'arrestations en France à la même époque, ça voulait dire qu'on aurait arrêté 700 000 personnes. Si on avait arrêté 700 000 personnes en France, c'est un chiffre tout à fait considérable. Donc ces gens-là, il vient de ces gens-là, on n'a pas de photos. Tous ces patriotes, tous ces catholiques, tous ces juifs qui ont été arrêtés par la Gestapo, mis en camp de concentration, on n'a pas de photos de tous ces gens qui se sont fait casser la gueule. Tandis qu'aujourd'hui, la presse nous sert à, en permanence, des photos qui sont arrêtées, des photos de propagande. À partir de 1938, l'État autrichien n'existe plus juridiquement. La nationalité autrichienne est supprimée, l'État autrichien est dissous, l'armée autrichienne, ses grands chefs et tous, ses chefs au niveau les plus supérieurs sont révoqués, toute l'administration est révoquée, l'État qui restait de structure de l'État autrichien est versé dans l'État allemand et c'est une prise de pouvoir par le Troisième Reich. L'Autriche n'est plus, et le mot même d'Autriche en Österreich, le mot en allemand, est interdit d'utiliser, il est interdit d'utiliser, il vaut peine de prison si on utilise ce mot. Donc c'est un pouvoir, la nuit totalitaire qui tombe sur l'Autriche et de 1938 à 1945, il y a, dans un pays évidemment soumis à un régime totalitaire, à un régime policier, un régime évidemment qui, à partir de 1940, quand la guerre commence, et bien les Autrichiens, les jeunes Autrichiens partent pour la guerre, évidemment ils partent pour la guerre, dans la Wehrmacht, c'est-à-dire dans l'armée allemande. Donc il y a une forme évidente de solidarité qu'on peut comprendre sur un plan humain entre la population autrichienne et ces jeunes hommes qui servent dans une armée qui n'est peut-être pas d'origine celle de leur pays, mais enfin qui mènent une guerre, il est évident qu'il y a une forme de, humainement, les pères et les mères pensent à leurs garçons qui font cette guerre-là. Mais malgré cela, il y a une résistance intérieure qui a une résistance de gauche, communiste, importante, avec une certaine forme, paradoxalement, de patriotisme, puisque Staline, qui était le grand chef du communisme international, a aussi donné ordre aux communistes autrichiens de jouer sur la carte du patriotisme, de réveiller un patriotisme autrichien. Et puis il y a une résidence de droite, on va dire, pour simplifier, qui est une résidence tout à fait méconnue, résidence conservatrice, terme que je préfère, résistance catholique et résistance monarchiste, puisque les réseaux monarchistes sont extrêmement importants encore à l'époque en Autriche, et la jeune personne à l'époque d'Otto de Habsbourg, fils aîné de Charles d'Autriche, a joué un rôle très grand au service de sa patrie, patrie dont il était, par ailleurs, exilé. Voilà. Il y a donc de 1938 à 1945 à peu près 100 000 Autrichiens qui ont été poursuivis par la Gestapo, 100 000 personnes poursuivies par la Gestapo dans un pays de 6 millions d'habitants, ça n'est pas rien. Et il y a eu 10 000 Autrichiens qui ont été condamnés à mort et exécutés pour faits de résistance entre 1938 et 1945, 10 000 résistants exécutés. Je vous rappelle que le chiffre officiel admis pour les historiens en France aujourd'hui est de 15 000 exécutions par les Allemands pendant toute la période de la guerre. Donc l'Autriche est à peine en dessous. Donc aujourd'hui, quand on vous dit que les Autrichiens ont tous été consentés au nazisme, c'est un mensonge. Donc j'ai écrit ce livre qui vous racontera tout cela, c'est un livre auquel je tenais beaucoup pour une raison personnelle, familiale. Il y a 4 pages au début de mon livre qui sont un livre, comme j'ai appelé, d'égo-histoire. Je rappelle l'origine de ce lien avec ce pays. Depuis la preparation du livre et des choses qui m'émeuvent le plus, j'ai reçu pas mal de courriers d'Autrichiens ou de Franco-Autrichiens parce que mon livre commence à circuler dans un milieu-là avec des messages extrêmement touchants de gens qui me disent, des catholiques, des conservateurs qui disent mon père était un dachau, c'est un dachau comme disent les Français. Voilà. Il y a toute une mémoire dans l'Autriche conservatrice de cette persécution par les nazis de l'Autriche catholique traditionnelle. Et les descendants n'ont pas oublié, me remercier d'avoir fait ce travail. Et rien que leur nom, je suis fier d'avoir fait ce travail. Merci. Merci beaucoup cher Jean de cette présentation. Alors je voudrais dire en complément pour un certain nombre d'entre nous, la résistance autrichienne au nazisme. Ces deux films, c'est qu'au-delà de ces deux films qui sont l'un plutôt récréatif, l'autre pas très drôle, « Une vie cachée », c'est vraiment pas très drôle. Je ne saurais trop vous recommander d'aller au fond des choses et en particulier de rétablir la vérité. Ça m'a beaucoup intéressé dans l'ouvrage de Jean Stébida. La vérité sur le régime mis en place par Engelbert Dolfus. Voilà. Il est aujourd'hui très courant dans les médias de gauche, même pas simplement à gauche, de parler de l'ostrofascisme. Et je crois que vous répondez de manière tout à fait pertinente, tout à fait éclairée à cette accusation. Voilà. Je crois que ce livre fera du bien à tout le monde. Et puis il nous rappellera aussi que le devoir de résistance au totalitarisme, et bien il est inscrit dans nos gènes catholiques et également souvent dans notre piété nationale. Également, deuxième ouvrage, c'est l'occasion de la sortie aujourd'hui des actes de notre 22e université d'été, une renaissance catholique après la chrétienté. Il a peut-être échappé, mais je ne sais pas, à votre sagacité. Il y a quelques jours, Mgr de Boulain-Beaufort, recevant les 600 séminaristes de France, a fait une déclaration à la question posée par un séminariste, disant « Mais bon, il y a quand même un problème, comment ça se passe avec les traditionnalistes ? » Et Mgr de Boulain-Beaufort a répondu « Oui, vous avez raison, il y a un vrai problème avec les traditionnalistes ». En ce sens qu'il croit encore, à la nécessité et à l'importance d'un État catholique, alors que nous savons, depuis le Concile Vatican II, et puis la déclaration sur la liberté religieuse, que les États catholiques, ça n'est pas un objectif. Le Christ, il est venu nous prêcher l'Évangile, il n'est pas venu demander à ce qu'il y ait des États catholiques. Voilà. Donc nous avions, sous la direction de Michel de Gégère, consacré notre université de Thé à ce thème. Après la chrétienté, voilà, je crois que c'est un ouvrage fondamental pour répondre, je dirais, à ce qui est dans l'ère boulain, du temps aujourd'hui, et selon d'autant plus que nous célébrerons dans deux ans le centenaire de l'encyclique Croix-Primas, donc de pion sur la royauté sociale du Christ. Voilà. Donc après la chrétienté, l'ouvrage est disponible, avec les collaborations de l'abbé Barre, François-Xavier Bellamy, Émeric Choprade, l'abbé de Tannoy, Guillaume de Théolois, François Valençois, voilà. Je crois que c'est un outil indispensable pour s'armer sur la désinformation que l'on connaît déjà un peu aujourd'hui, et que l'on va connaître sur les deux années qui viennent. Donc c'est un beau cadeau pour Noël, c'est disponible sur le stand, il n'y a pas de stade encore, je ne sais pas, sur le stand de Renaissance catholique, et puis au stand également de Michel de Gégère, qui a été le maître d'œuvre de ses travaux. Voilà. Merci à Jean, cette Autriche qui a dit non à Hitler, et puis merci à tous ceux qui ont contribué à nos actes après la chrétienté. Nous nous retrouvons à 15h avec Mathieu Locoté. Merci à tous ceux qui ont participé à la chrétienté.